bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien ici le soleil est au rendez vous donc c'est top alors aujourd'hui je vais vous faire une présentation d'un hall sur la fourmi créative alors tout d'abord j'ai commandé de chez toga la collection vue sur la mer je crois que c'est je vais les passer vite fait alors là les bannières j'aime beaucoup les bannières comme ça donc voilà tac donc là ma commande de la fourmi créative c'est en vue d'un prochain album que je ferai j'essaierai de faire un tuto alors ensuite j'ai commandé de l'encre easing océan forcément un tampon de tâches de chez florilège voilà après ça c'est une feuille pour la silhouette pour faire des stickers je vais tester on verra je change mon tapis de transport parce qu'il souffre un peu à force j'ai commandé de lemon craft c'est go summer blue la collection alors je vais essayer de vous montrer les designs il y a du soleil alors ça reflète aujourd'hui mais bon on va pas se plaindre parce qu'il risque de ne pas durer longtemps de soleil donc voilà alors malheureusement il n'y a que 6 feuilles c'est dommage du coup c'est 6 feuilles recto verso je pensais que en fait sur le site de la fourmi il y a un petit problème avec cet article parce que vous avez la photo du bloc 15-15 en fait et en description ils vous disent qu'il n'y a que 6 feuilles de 30-30 il y a un commentaire comme quoi la description est fausse et qu'il y a bien 36 feuilles donc moi je me suis fié au commentaire au lieu de la description et du coup j'ai commandé un seul bloc et ben voilà j'avais fait une commande d'esprit pour pas payer les frais de port et ben je me retrouve avec du papier qui est très joli certes mais certainement pas assez de papier pour faire un album donc je vais voir comment je vais me débrouiller et en cadeau j'avais ces pastilles donc doré, rose, vert, bleu ouais c'est vert d'eau un peu bleu et noir voilà pour la fourmi ensuite à action ce matin j'ai trouvé ces deux pochettes avec des papillons alors c'est la première fois que je les vois je ne sais pas si vous avez déjà trouvé ça mais ils sont super jolis en fait je vais vous montrer un petit peu je vais prendre ah oui donc ça c'est la taille la plus grande par rapport à ma main un c'est assez grand quoi donc ça c'est la taille en dessous je pense après il y a ça et des plus petits voilà donc moi j'avais que ces deux modèles là du coup j'ai pris un de chaque ça peut être sympa pour des créas sur le printemps ou quoi et les roses sont super jolis je ne vais pas les sortir donc ça c'était à action j'ai pris ça pour mon fils c'est un cube anti-stress pour l'école qui en ce moment il est en difficulté au niveau de pour gérer ses émotions donc hop il y a des petits boutons donc voilà on va essayer ça la maîtresse est d'accord pour qu'il ait un truc comme ça en classe donc on va voir s'il arrive à se calmer un petit peu avec ça se déstresser ensuite j'ai reçu deux courriers donc celui-là c'est celui d'hier c'est Amandine qui me l'a envoyé c'est une carte de remerciement parce que voilà je vais juste vous montrer ça très jolie découpe parce que je lui avais envoyé des papiers action des tags non c'était des tags de mini si je ne me trompe pas et du coup elle m'a envoyé une carte de remerciement en échange et alors ça je ne l'ai pas ouvert j'ai reçu ce matin c'est Valérie on voit ça hop voilà c'est un échange ATC bon ça c'est la petite carte avec le mot derrière je ne sais pas si vous les voyez attention on va découvrir l'ATC l'ATC qui est très bien emballé je vais essayer de qui est trop bien emballé thème Disney ah oui c'est mini je crois non ? ouais c'est ça c'est vrai elle était trop jolie celle-là j'ai adoré donc voilà une nouvelle ATC super volu donc voilà pour ce petit oh il y a des petites surprises je n'avais pas vu je n'avais pas vu les surprises donc ça a l'air d'être des die cuts sur le thème du printemps avec des petits nœuds donc ah oui ils sont jolis les nœuds hop et ceux-là voilà 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 c'est mieux et elle m'a envoyé des petits die cuts sur le thème du printemps ah la chine qui descend avec son jouet donc voilà pour ce ce hall ah il y avait une découpe il y avait mais il n'y a plus là je ne sais pas ce que c'était donc voilà pour ce hall de la fourmi un petit peu action et puis et puis l'ouverture de courrier j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser des commentaires dites-moi si les papillons vous avez déjà vus par exemple ou si vous avez déjà rencontré des problèmes avec la fourmi par rapport au descriptif ou quelque chose c'est dommage c'est la première fois qu'il m'arrive un petit souci comme ça et si j'avais su ou pas j'aurais commandé plusieurs papiers mais bon tant pis c'est comme ça ça servira pour autre chose ou peut-être que ça servira pour ce projet avec d'autres papiers on verra voilà je vous dis à bientôt ciao ciao ciao